Musique Bienvenue à l'école numérique Machindano. Maintenant, nous avons science d'éveil. En science d'éveil, nous voulons apprendre la distinction de son âge. La distinction. La distinction de son âge. La distinction de son âge. Nous voulons apprendre comment nous pouvons distinguer notre âge. La distinction de son âge. Nous allons distinguer notre âge. Pour distinguer l'âge, d'abord, nous devons savoir notre âge. Comment distinguer l'âge? La première chose est de savoir j'ai quel âge. Nous prenons l'exemple d'un enfant qui se trouve en deuxième année primaire. Un enfant qui se trouve en deuxième année primaire. C'est un garçon. Ok. C'est un garçon. L'autre ici est en première primaire. C'est une fille. L'autre ici est en troisième primaire. C'est aussi une fille. Ok. L'autre ici est en troisième primaire. C'est aussi une fille. Ok. Maintenant, nous commençons en deuxième année. En deuxième année primaire, on connaît qu'une deuxième, une personne de la deuxième année primaire doit avoir combien? Doit avoir au moins sept ans. Ce garçon a sept ans. Cette fille a six ans parce qu'elle est en première année primaire. Et l'autre ici, de la troisième année, elle a huit ans. Maintenant, comment on peut distinguer son âge? Pour distinguer l'âge, on regarde si la personne est pris à gérer. Là, c'est un. Je dois voir si la personne est pris à gérer. Notre amie ici a sept ans. Elle raconte que celle-ci aussi a huit ans. C'est-à-dire, cette fille est plus âgée que celui-ci. Pourquoi elle est plus âgée? Parce qu'elle est née avant lui. Pour distinguer l'âge, on voit si la personne est plus âgée que vous. C'est-à-dire, s'il est née avant vous. Ok. S'il est née avant vous, c'est-à-dire, il a un âge avancé. Il est plus âgée que vous. L'autre ici a six ans. Six ans, c'est-à-dire, il est six ans. Comme il a sept ans, il veut distinguer son âge. Celui-ci va dire qu'il est plus grand. Il est plus grand. Il est plus petit. Celui-ci, cette fille est plus petite que ce garçon. Cette fille est plus petite que ce garçon. Elle est plus petite que ce garçon. Pourquoi elle est plus petite que ce garçon? Elle est plus petite que ce garçon parce qu'elle est née après ce garçon. Celui-ci est plus grand que ce garçon parce que cette fille est née avant ce garçon. Elle est plus grande que ce garçon parce qu'elle est née avant ce garçon. Celui-ci est plus petite que ce garçon parce que ce garçon est née avant cette fille. C'est-à-dire, on regarde si la personne est née avant toi ou après toi. Il y a aussi le même âge. Quand on a le même âge, c'est-à-dire, on était née dans la même année. Comme conseil, les amis, je vous conseille de respecter. À la maison, vous devez toujours respecter les grandes personnes et les petites personnes. Ne dites pas que parce que j'ai beaucoup d'âge, que celui-ci, je dois le négliger et ne dois pas m'envoyer. Je dois faire ceci. Nous devons respecter tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous aider. Sous-titrage Société Radio-Canada